olé hola mes paillettes j'espère que vous allez bien comme vous avez pu voir dans le titre c'est pas un secret je vous présente mes achats chez action vu que je suis passée hier c'était pas prévu que j'achète tout ce que j'ai acheté pas grand chose non plus mais j'ai trouvé de très jolies choses j'ai déjà trouvé un très joli sac j'ai pris parce que bah c'est l'automne en fait c'est le sac de l'automne et il est toujours joli comme tous les sacs action moi je les collectionne et je les aime beaucoup et ils vont bien me servir à un moment dans ma vie je voilà après on m'a dit que oui effectivement j'ai regardé il ya des actions en espagne à madrid donc je pourrais aller y faire un tour de temps en temps voir même si on n'a pas un plus proche que madrid mais en tout cas bon voilà c'est pas peine perdue j'aurai des actions si j'ai envie mais bon ça va pas non plus voilà c'est pas le but de ma vie action pardon excusez moi mais voilà ça me démange que je dois voir des pellicules je sais bon bref je vais pas se fermer je me calme je verrai si ça va comme ça sinon je vous passe sur le bureau alors j'ai trouvé déjà rien à voir avec le scrap absolument rien à voir j'ai pris cette petite valise cabine qui va dans l'avion elle est magnifique j'avais vu lors de version scrap l'année dernière l'année dernière cette année plutôt version scrap paris ma copine alice crap elle en avait une qui ressemble beaucoup à celle ci je me demande si c'est pas la même parce que entre primark et action peut-être qu'elle est même produit je ne sais absolument pas mais voilà je les trouve magnifiques donc je vous affiche le prix si ça peut vous intéresser 22 euros et quelques vraiment pas cher alors bon c'est pas la valise que je vais mettre en soute et qui va prendre des coups et des coups même je pense que ça tiendrait je pense que ça tiendrait elle a l'air très bien donc ça c'est bon ensuite alors j'ai pris pas grand chose en fait non pas grand chose ah bah oui j'ai oublié rien avec le scrap j'ai pris cette tasse cette petite tasse tout simple émaillé un petit peu émaillé voilà couleur un peu rose poudré elle est petite voyez pas un mug c'est une tasse en fait et bon je l'aime bien moi j'ai un problème avec les tasse et les mugs alors j'ai pris dans le rayon dans le rayon en fait nous on a un rayon perles tout ça babiole enfin j'ai pris ces petits sachets organza il y en a cinq dedans donc j'ai pris les noirs ils sont très jolis et bien sûr les roses oh non il dormait j'étais tranquille de toute façon je pense que là je vais vous passer sur le bureau j'ai pris oui attendez j'ai pris ce set d'acrylique donc en petit tube comme ça parce que ça ça va bien me servir en petit tube comme ça c'est très pratique parce que ça prend pas beaucoup de place voilà j'ai nuki qui est là nuki donc ça va être sympa je n'ai je doute dans la qualité je m'en fous parce que c'est pour faire de la patrouille en fait les couleurs elles sont ici je vais demander à nuki de quitter le bureau bon je vous remontre la boîte d'acrylique plus tranquillement donc voilà on a des petits tubes de 12 millilitres attendez je vais je vais je vais j'ai rangé mon plus oui parce que vous savez je range en fait quand je déballe après je range tout de suite alors forcément j'ai rien sous la main directement mais je vais le disposer ouvert le truc comme ça sera plus simple parce que c'est vrai que parfois du moins quand je serai en train de scraper je vais tous la main donc on a des petits tubes voilà donc 12 millilitres mais c'est largement suffisant quand on fait voilà des petits travaux vous savez vous mettez une petite touche de peinture dans une créa alors moi dans le scrap j'utilise la peinture ça peut arriver que je fasse ma déco scrap avec la peinture je vous remontrerai à nouveau comment je fais est ce que j'avais déjà montré dans quelques vidéos je pourrais pas vous dire quelle vidéo maintenant mais voilà ça peut ça peut être intéressant en tout cas c'est parti du scrap alors je suis passé dans le rio noël parce que je pouvais pas y échapper en fait je pouvais pas y échapper un g il y en avait partout il y avait des boules de noël il y avait tout ce que pense et j'ai trouvé ces deux petites boîtes de petites maisons alors c'est pour les suspendre suspendre au sapin mais vous pensez bien je vais pas le faire comme ça moi je vais faire je pense que dans mon dessin de beurre des lits la couverture sera ornée avec ses petites maisons je les trouve très joliens en bois voilà donc à faire à suivre j'ai pris ces petits stickers je suis dégoûté y'a pas les stickers smooth j'ai pris ces petites stickers checker donc ils sont pas très bon il y en a des mignons mais voilà un petit sapin noël avec un petit bonhomme de neige pourquoi pas avec le père noël ok après voilà le petit bonhomme mais j'aime pas trop mais bon j'avais envie de prendre quelque chose et la dernière fois j'avais pris le daïs boule à neige je cherchais les pulls les plus moches de noël mais il y en avait plus par contre j'ai pris les maisons les petites maisons ça peut être sympa aussi je crois que c'est parce que je voulais absolument prendre absolument prendre quelque chose donc dans le rayon scrap j'ai pris les nouveaux enfin pour moi ce sont les nouveaux parce que je les connaissais pas les nouvelles planches de stickers oh putain nookie il me goût en fait il veut toujours être avec moi je vais là bas il va là bas enfin je vais sur le canapie vient avec moi donc bref les stickers donc les nouvelles planches donc elles sont rigolotes elles sont toujours vous savez dans quoi je les utilise dans mes cahiers dans mes carnets collage et un peu partout enfin dans mes l'agenda dans mes agendas dans les planeurs j'aime beaucoup en moi j'en ai une grande quantité de stickers là j'ai pris une seule planche je crois par par thème j'en ai une que j'ai pas prise parce qu'elle ne plaisait pas mais voilà je les aime beaucoup leurs stickers franchement là ils font ils font fort pour les stickers j'avoue ensuite j'ai celle celle-ci qu'elle est à l'envers oui mais à l'envers j'aime beaucoup l'appareil photo vous savez le carousel fin le cheval de carousel la jeune et là on a la même chose la même chose plus ou moins mais il est magnifique ce cheval bah on dirait que non c'est pas la même chose c'est la même chose en plus grand je crois après pas tout à fait ensuite j'ai pris celle ci j'ai trouvé très jolie aussi donc avec le thème peinture c'est pas la première il y en a eu beaucoup peinture papeterie tout ça voilà j'aime beaucoup j'adore ça aussi hélas bah ouais c'est pas mal on a le même en grand live to do list relax c'est pas mal j'aime beaucoup j'aime beaucoup pour mon cahier journaling que je vous ai pas présenté encore parce que c'est du perso je vous montrerai éventuellement la déco ça peut être et j'ai pris celui ci alors étonnamment parce que franchement mais j'adore les pirates là j'adore les pirates après elle t'aime vraiment pirate le bateau de pirates oui mais j'aime bien j'aime bien donc là voilà ensuite j'ai pris alors dans le rayon des perles il y avait ces petits sachets comme ça et en fait il y en avait des déballés donc j'ai vu ce que c'était j'ai les papillons les fleurs et les coeurs alors je vais déballer les papillons et ça pour les bijoux d'album ça va être super ça va être sympa alors si je pouvais ne pas couper la toile là le ruban ce serait bien parce que le ruban la ficelle je veux dire que je puisse la récupérer mais il ya un nœud il ya un nœud beaucoup trop beaucoup trop serré on a des perles en bois comme indiqué là en fait comme indiqué là mais voyez comme vous les voyez elles sont jolies ce genre de choses là je vais les garder je vais pas les mettre en carton je pense pas et garderai tout le coup même si j'en ai pas mal mais voyez les petits papillons là alors faudrait les percer comme ça dans ce sens là parce que là ils vont que dans ce sens là mais pas mal on va regarder les autres aussi je les ai vus moi mais c'est pour vous donc les coeurs on a aussi le fil de fer les coeurs on fait des balpas et ils sont percés ouais ils sont percés sur le côté bah moi je les percerai comme ça j'ai avec ma dremel je les percerai et les fleurs les fleurs ça va pas déranger qu'elles soient percées peu importe le sens que c'est les fleurs voilà donc ça c'est très sympa alors je vais ranger tout ça et je reviens et pour finir j'ai fait un petit tour dans le rayon enfant parce que à chaque fois je trouve des petits stickers bien sympa et ce fut le cas j'ai trouvé les beaux stickers ils sont très jolis je trouve je vais vous montrer ça donc sur le thème de la mer vous voyez ils sont assez rigolos là on a des peu fi stickers on peut fi très léger mais quand même et après on à la planche donc la petite planche comme ça c'est très enfantin mais mais j'aime bien parce que ça permet de donner un sens un petit peu vous savez pas se prendre au sérieux dans les albums tout ça moi j'aime bien donc j'en ai pris deux ensuite il y en avait un seul de celui ci donc la licorne vous voyez c'est très très joli très fantaisie donc ceci en avait qu'un bon ça va mais les autres il y en avait plein j'en ai pris plein donc celui ci il est trop mignon trop trop mignon regardez moi ces petites têtes donc assez kawaii c'est très j'adore j'adore ensuite on a la planche comme ça voilà ce genre voilà ce genre de truc je peux mettre dans dans mon agenda celui ou dans mon journal si il ya un jour où j'étais pas de bonne humeur vous savez vous sceptique un peu je mets ça et je comprends tout de suite mon humeur donc là j'en ai pris un deux trois et quatre rien que ça quatre comme celui ci et celui ci je crois que c'est le dernier j'en ai pris un là j'en ai pris quatre aussi et je trouve super joli sur le thème des princesses mais oui il ya des petits lapins princesses il ya toujours des arcs en ciel j'adore donc moi je vois là je n'avais pas pas vu jusque là jusqu'à maintenant et bah je trouve ça trop trop mignon j'ai dû couper parce que monsieur nuki il a débarqué et il a tout bougé le truc enfin le téléphone c'est pas gênant j'avais plus rien à dire sauf que j'ai pris quand même j'ai pris deux petits paquets de gâteaux aux amandes je m'accorde de temps en temps un petit gâteau aux amandes voilà parce que c'est très très bon vraiment ils sont exquis ces gâteaux et de temps en temps je me dis ça peut pas faire de mal je pense pas que ce soit si mauvais enfin les amandes l'amande voilà l'amande c'est bien c'est un du bon gras c'est qu'on en a besoin après je sais pas comment faudrait que j'étudie le truc parce que je pense que c'est pas moins bon enfin plus mauvais qu'un gâteau industriel que les gâteaux au chocolat et tout ça qu'on trouve dans le dans le commerce n'est pas d'accord avec moi j'essaie de me convaincre en fait là j'essaie de me rassurer mais bon peu importe j'assume je me prends un petit gâteau de temps en temps ça fait pas de mal voilà donc c'était un petit hall rapide je pense je pense parce qu'avec ce truc qui me perturbe tout le temps là ben voilà il se met comme ça je m'enlève ça là il se met oh là 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 il a besoin d'attention c'est un truc de fou je peux pas le filmer maintenant parce que si je prends le truc il va il est comme ça en fait il veut des câlins il veut des câlins mon chachat il veut des câlins bon bah je crois que je vais je vais rester avec lui je vais lui faire des câlins et nous bah on va vous laisser on va vous dire qu'on vous kiffe il va être 11h là je termine à je termine je bosse à 15h aujourd'hui donc je vais pas avoir je vais pas beaucoup avoir le temps de je vais pas avoir beaucoup le temps je vais pas beaucoup avoir le temps je ne sais plus comment on parle je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour voilà je vais pas avoir beaucoup de temps pour faire ce que j'aurais aimé c'est à dire commencer un album mais c'est pas grave je ferai tout à l'heure demain demain je vous kiffe à très très vite je vous souhaite tout plein de bonnes choses et puis ben et puis bah voilà ciao ciao mes paillettes